alors les amis on va reprendre ensemble pour la correction de au moins la représentation des cartes pour cette guidance les amis alors on a là un feu d'artifice les amis un feu d'artifice sur cette carte moi elle m'inspire un peu de superficialité cette carte elle les voilà il ya marqué apparence superficielle elle m'inspire de la légèreté mais pas forcément vraiment dans le bon sens légèreté mais un peu limite limite je dirais j'entends le mot frivolité les gens éventuellement sur lequel on ne peut pas compter les situations qui à terme ne dure pas les relations qui sont également superficielle quelqu'un qui peut être dans une relation est léger ne va pas en profondeur ça peut être aussi quelqu'un qui préfère s'amuser par exemple voilà ça m'évoque plein de choses alors donc vous avez le mot apparence et superficielle voilà moi je vous en ai dit d'autres là la légèreté la non fiabilité le fait que ça ne dure pas aussi j'ai le mot éphémère là qui me vient les amis voilà en tout cas moi elle m'inspire pas forcément quelque chose de positif du moins dans ce tirage j'ai un gros manque de confiance en quelqu'un ou en une situation avec ce tirage j'ai aussi le fait que c'est quelque chose de pas viable dans le temps de passe table de pas durable voilà un petit peu ce qui me vient avec cette carte les amis un voilà j'ai pas de détails en particulier qui me viennent autres que des nouveaux mots et toutes toutes les impressions qu'elle amène cette carte ensuite la sincérité la fidélité oui cette carte elle me parle plutôt pas mal d'une relation éventuellement sincère durable quelque chose d'authentique quelque chose de fidèle on peut avoir avec cette carte si on la prend individuellement le soutien de quelqu'un ensuite il ya quand même une notion de soleil après un chien c'est extrêmement fidèle donc si c'est dans un couple et que vous la sortez cette carte ça peut être aussi de la de la fidélité il ya le soleil aussi qui me qui m'éclaire cette carte elle m'éclaire elle m'inspire confiance voilà j'ai le mot loyauté également stabilité durabilité le fait de d'avoir du soutien autour de nous voilà j'ai quelque chose de vraiment sincère et fidèle c'est la carte cela m'inspire quand même pas mal de choses positives des bons ressentis après il faudra regarder un petit peu commencer cette carte est entourée qu'est ce qui va avec et qu'est ce qui me viendra par la suite aller la troisième la troisième carte alors celle là pour moi elle est d'influence négative voilà c'est le conflit c'est le combat c'est les choses qu'on veut pas lâcher c'est les rapports de force c'est les choses qui sont peut-être compliqué également à vivre on voit bien qu'il ya un combat là il ya un conflit on nous parle d'ennemis d'énergie tierce voilà j'ai le mot conflit combat elle n'est pas spécialement positive ça dépend de des cartes qui l'entourent en fait ça dépend de ce qui vous vient avec l'association ensuite des trois cartes on voit bien que c'est que c'est électrique avec cette carte on voit bien que qu'il ya la foudre qui a une opposition qui a un choc on voit bien que les choses ne sont pas génial génial alors avec le mot énergie tierce ça pourrait dire qu'il ya une tierce personne qui viennent peut-être mettre le bazar dans quelque chose ou une énergie extérieure négative voire même intérieur qui vous bloque il ya quelque chose qui n'est pas serein c'est vraiment un véritable combat conflit les amis voilà un petit peu l'explication de ces trois cartes si on les prend les amis de manière individuelle on va passer à la correction sur une vision d'ensemble alors correction d'une vision d'ensemble de ces cartes donc pour moi ces cartes elle m'inspire pas confiance les amis il ya quand même une je ressens quand même un malaise par rapport à la fidélité et à la sincérité il ya beaucoup de combativité beaucoup de superficialité beaucoup d'apparence rien mais vraiment rien les amis de quelque chose de sincère de profond et de durable alors je vais vous donner les phrases qui me viennent moi alors dans le domaine par exemple professionnel on dit qu'il ya quelque chose qui vous met dans un conflit intérieur les amis qui ne vous correspond pas qui n'est pas fidèle à votre image les amis il ya quelque chose qu'il faut comprendre de tout ça pour sortir de ce conflit intérieur et aller vers quelque chose qui vous ressemble voilà ce qui me vient un petit peu sur le domaine professionnel il peut y avoir également beaucoup de conflits on vous dit que ça durera pas avec la superficialité mais qu'il faut peut-être vous diriger ou rechercher quelque chose dans lequel vous serez mieux et vous sentirez davantage d'unité avec ce que vous êtes vraiment alors sur le plan sentimental on pourrait dire qu'il ya des problèmes en fait dans une relation de sincérité de loyauté de fidélité si c'est une nouvelle personne qui arrive on vous dit qu'il y aura très vite des conflits que c'est trop superficiel il ya quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui n'est pas loyal envers vous même si c'est quelqu'un avec lequel vous vivez où vous êtes en couple on voit bien qu'il ya beaucoup de disputes beaucoup de conflits beaucoup d'apparences et ça vous empêche d'être vous même y avoir même des problèmes de fidélité de sincérité les amis voilà donc je pense que là aussi vous êtes dans une relation au niveau sentimental qui n'est pas génial génial ensuite au niveau professionnel financier pardon il ya vraiment quelque chose qui vient vous chagriner vous êtes dans un conflit soit intérieur soit extérieur qui bloque votre abondance les amis qui vous empêche d'être bien qui vous met dans l'instabilité avec la superficialité l'apparence il ya quelque chose qui ne va pas non plus pour moi il ya vraiment cette notion de d'instabilité au niveau matériel vous aurez peut-être le soutien de quelqu'un qui viendra vous aider à régler des conflits mais en tout cas on voit que avec l'apparence et la superficialité le conflit il ya vraiment quelque chose d'instable au niveau matériel et financier on vous dit également peut-être de trouver des solutions en vous ou d'aller rechercher de l'aide pour essayer d'apaiser cette situation qui visiblement est plus que tendu et enfin au niveau spirituel on voit bien qui a quand même une notion de quelque chose qui correspond pas vraiment à vos valeurs et qui vous met dans un conflit donc là au niveau spirituel je dirais plutôt d'aller rechercher ses propres valeurs de se fier à elle d'essayer de sortir de ce conflit en peut-être en en étant trop superficiel en allant plus en profondeur en allant rechercher ses propres valeurs et en peut-être en vous mettant en ordre de marche pour être vraiment fidèle à vous même j'ai j'ai toutes ces énergies qui viennent aussi sur le plan spirituel nous aiguiller qui a quand même un conflit intérieur peut-être qu'il faut libérer en lien avec des valeurs qui sont superficielles aussi peut-être et d'être plus dans l'authenticité la sincérité la loyauté d'être fidèle à vous même également pour réussir à incarner au mieux votre véritable valeur quoi voilà pour les corrections de ce tirage vous